Eh bien salut tout le monde les gars c'est Frélary, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 10 facilement sur votre PC. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo alors qu'il en existe pas mal déjà sur YouTube ? Alors c'est une vidéo que je devais faire déjà il y a pas mal de temps mais je n'avais pas trop le temps. Et puis aussi on me l'avait beaucoup demandé mais là maintenant ça y est j'ai le temps et c'est chose faite, voici cette vidéo. Alors pour installer Windows vous aurez besoin de deux choses. Donc principalement vous aurez besoin d'une clé USB donc minimum 8Go, 4Go n'y comptez pas parce que maintenant avec toutes les mises à jour qu'il y a sur Windows c'est minimum 8Go. Si vous avez plus c'est pas, il n'y a pas de soucis. Et la deuxième chose ça sera d'avoir une clé d'activation de Windows, c'est toujours mieux pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows. Donc cette vidéo est sponsorisée par un site qui s'appelle GoodOffer24. Donc c'est un site qui propose des clés CD par exemple des cartes PlayStation, Xbox ou même des cartes Steam, Origin ou peu importe. Il y a plein de jeux sur le site. Nous ce qui va nous intéresser c'est une clé Windows. Donc il y a des clés Windows 10 Pro et même version Home. Donc à savoir la différence entre les deux c'est que sur une version Pro vous aurez le BitLocker et le contrôle du PC à distance. Donc en gros c'est le TeamViewer intégré de Windows. Et en plus les clés sont bien moins chères qu'en magasin sur ce site puisque là elle est à 15€ mais ne vous inquiétez pas il y aura un code promo. Donc ce qu'il faut faire c'est cliquer sur acheter maintenant. Après ça vous redirige dans le panier et dans le code promotionnel vous aurez juste à marquer FR en majuscule 20. Donc FR 20 vous faites appliquer. Et là vous aurez la réduction qui a pris. Donc en tout ça fait 12,56€ au lieu de 15,70€. Donc ça change que des versions à plus de 200€ par exemple en magasin. Une fois le code promo appliqué il n'y aura plus qu'à cliquer sur soumettre la commande. Après vous sélectionnez le mode de paiement que vous vous préférez. Moi pour ma part c'est Paypal mais vous faites comme vous voulez. Et ensuite vous cliquez sur payer maintenant. Alors une fois qu'on a notre clé Windows ou que vous souhaitez acheter une clé Windows plus tard, pas de soucis au choix. Ce qu'il nous reste à faire c'est de créer une clé USB bootable. Alors pour ça il suffit juste de marquer sur Google Windows 10 ISO et de se rendre sur le premier lien. Et de cliquer sur le deuxième, télécharger maintenant l'outil. Donc c'est un outil qui permet en fait de créer une clé USB bootable. Donc une fois qu'il est téléchargé, je l'ouvre. Donc je mettrai aussi le lien dans la description du site de Microsoft. Pour ceux qui ont la flemme de taper, il n'y a pas de soucis pour ça. Donc là le logiciel est en train de préparer tout ce qu'il faut. Alors là on fait accepter. Ça peut prendre plusieurs minutes. Donc soyez patient. Alors là il nous demande qu'est-ce qu'on doit faire. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le deuxième. Créer un support d'installation clé USB, DVD ou fichier ISO. Donc on prend le deuxième. Ensuite on vérifie que tout est bon. Donc langue, français, édition, Windows 10, architecture, 64 bits. C'est bon. Si vous souhaitez modifier, vous avez juste à cliquer en fait. Enfin à décocher cette case. Et après vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez selon vos préférences. Moi je laisse cocher, c'est bon. Ensuite on fait suivant. On sélectionne le premier. Donc disque, mémoire, flash, USB. Voilà. Il nous confirme bien que la clé USB, elle doit faire minimum 8 Go. Donc si vous voulez le mettre sur un CD, vous pouvez sélectionner le deuxième. Donc nous ce qui nous intéresse c'est le premier. On fait suivant. Il faut mettre la clé USB. Donc là je clique sur actualiser la liste. Voilà. Elle est là. Donc moi c'est F, clé USB, 64 Go. Je fais suivant. Donc là le logiciel est en train de télécharger et d'installer Windows sur la clé USB pour la rendre bootable. Et pour qu'après on puisse installer notre Windows. Donc là on attend que ça va jusqu'à 100%. Ok donc là ça y est maintenant notre clé est prête. Donc elle vient de se terminer. Ça m'a pris environ une dizaine de minutes. Après ça dépend évidemment de votre connexion. Parce que le temps de télécharger l'ISO ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi comme j'ai la fibre ça a été assez rapide. Donc là maintenant ma clé elle est prête. Il y a Windows dessus. Ce qui reste à faire ça va être de se rendre sur le BIOS. Donc là maintenant je peux cliquer sur terminer. Donc la touche pour se rendre sur le BIOS c'est F11 pour moi. En tout cas pour les cartes mères MSI par défaut c'est F11. Après tout dépend de votre carte mère. Donc je vous invite à regarder sur le manuel d'utilisation de votre CM. Pour savoir quelle touche faut utiliser. Donc ensuite pour ma part il faut que je me rentre dans l'onglet boot. Et que je vienne changer l'option boot. Et je vienne sélectionner ma clé USB qui est le verbe à Team Store. Donc ça après c'est un nom personnalisé à chacun. Ou sinon vous utilisez USB Key. Donc une fois que vous avez sélectionné votre clé USB en boot numéro 1. Vous n'aurez plus qu'à sauvegarder vos paramètres soit en cliquant sur Save, Change and Reboot. Ou en appuyant sur F10 pour quitter et sauvegarder. Maintenant on se retrouve sur l'installation de Windows. Donc là ça y est j'ai mis la clé USB. J'ai booté. Donc ça nous affiche cette fenêtre. Alors c'est normal. Donc là langue installée, français, français, français. On fait suivant. Installer maintenant. Là démarrage du programme d'installation. Donc c'est normal. Donc là il nous demande de mettre automatiquement notre clé. Ou si on n'a pas encore de clé. Si vous n'avez pas encore acheté votre Windows. Pas de soucis. Vous cliquez sur je n'ai pas de clé produit juste ici. Moi j'en ai une donc je vais la mettre. Donc là on accepte les termes du contrat de licence. On fait suivant. Mise à niveau ou personnalisé. Mise à niveau c'est si vous passez d'une version par exemple de Windows 7 à Windows 10. Là on peut faire une mise à niveau. Mais là nous dans le cas, la plupart des cas. On réinstalle ou on installe pour la première fois Windows sur un disque dur. Donc on clique sur personnaliser. Là lecteur 0. Donc moi 64Go c'est normal. C'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Donc j'ai alloué 64Go au logiciel. Donc vous vous sélectionnez votre disque dur. Donc de préférence un SSD. C'est mieux de mettre son Windows plus les logiciels à côté. Donc moi je sélectionne mon 64Go. Je fais suivant. Et ensuite là ça va copier tous les fichiers. Et ça va installer votre Windows. Donc sur un SSD ça prend environ 5 minutes. Donc une fois que Windows est installé. Il va redémarrer automatiquement. Donc là le Windows il peut en fait s'initialiser pour la première fois. Donc en faisant en sorte que la compatibilité des périphériques fonctionne bien. Donc c'est normal qu'il fasse préparation. Et que ça dure un peu longtemps. Donc là maintenant on entre dans la phase de configuration de Windows. Donc il n'y a rien de plus simple. On va faire surtout du suivant suivant et du non 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 non. Vous allez voir. Donc là France. Oui. Bonne disposition du clavier. Oui français. Moi je vais faire ajouter une disposition puisque j'ai un clavier QWERTY. Mais sinon vous vous faites ignorer à cette étape. Non. Voilà frère. Hop. Suivant. Mot de passe. On s'en fout. Là non. Refuser. Ne pas utiliser. Non. Non. Basique. Non plus. Non. Encore non. Ah putain. Windows 10 ils sont les champions au niveau privacité. La vie privée eux. Donc là Windows il fait une dernière fois une initialisation. Donc là dans moins d'une minute on va pouvoir retrouver le bureau et utiliser son PC. Et là voilà on se retrouve maintenant sur le bureau. Donc là la première chose à faire ça va être d'installer ses pilotes, drivers etc. Mais avant tout là pour terminer bien la fin de cette vidéo ça va être d'activer la clé d'activation de Windows. Donc pour ça on se rend dans le menu démarrer. Dans les paramètres juste au dessus paramètres. Tout en bas à droite dans mise à jour et sécurité. On descend un petit peu. Ici à gauche il y a activation. On clique dessus. Et donc là on peut voir que j'ai un Windows 10 professionnel et qu'il n'est pas encore activé. Donc je descends un petit peu en bas. Il y a marqué activer Windows maintenant. Donc je vais modifier la clé de produit. Et je viens la rentrer dedans. Donc une fois que la clé est rentrée et bien on clique sur suivant. Et donc là il nous redemande bien de confirmer. Activer Windows. En activant Windows vous bénéficiez d'une expérience hors du commun sans interruption. Bon mise à part un ou deux crashs entre chaque mise à jour ça ils disent pas. Bref. Activer. Donc on confirme. Activer. Et donc maintenant Windows est activé. Ça y est. Nous avons activé cet exemplaire de Windows. On fait fermer. Et donc maintenant il vous reste plus qu'à installer vos drivers, vos launchers, vos jeux etc. Et vous êtes fin prêt à utiliser et bien votre Windows. Et donc voilà les gars c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like. Ça me ferait super plaisir. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Frélard. Ciao. Sous-titrage ST' 501